Salut tout le monde, la communauté des Cinédo, des Ciné-Women, j'espère que vous allez bien. Ici Lucas Lassweiter et aujourd'hui je m'attaque au film Mulan. Nouveau film sorti sur Disney Plus vendredi dernier. C'était un film qui est très attendu. Mulan 2020 est le remake en vrai personnage du classique animé intemporel sorti dans les années 1998, qui était à l'origine censé sortir au cinéma le 9 mars dernier, mais dû à la crise de la pandémie du COVID-19, le film a été repoussé à plusieurs reprises au point où est-ce que Disney a pris la décision de mettre ce film-là directement sur Disney Plus pour 34,99 en canadien. Et est-ce que ça vaut le coup de payer un tel montant pour regarder ce film-là? Eh bien, c'est ce que moi et mon ami Disney Sébastien, on va vous dévoiler dans cette critique. Le film a été réalisé par Nicky Caro et a coûté 200 millions. Et le fait intéressant, c'est que Nicky Caro est la seconde à diriger un film Disney qui dépasse plus de 100 millions, après celle qui a réalisé le film un raccourci dans le temps. Pour ce qui est de l'histoire de Mulan 2020, c'est à peu près la même chose que l'original, le film animé de 1998, mais il y a certaines différences, comme par exemple, dans le film de 2020, on a l'absence des personnages tels que Mushu et plusieurs autres, de certaines scènes iconiques de films d'animation tels que Mulan qui se coupe les cheveux, etc. Si on ne retrouve pas ça dans le film de 2020. Également, le fait que le film est plus accurate à la culture chinoise, asiatique, si je pourrais me permettre. Également, la présence du personnage de l'enchantresse sorcière qui n'était pas présente dans le film d'animation. L'apparence du concept du chi, qui n'était pas dans le film d'animation également. Et si je pourrais vous donner un exemple, dans le film d'animation, c'est tout qu'au départ, Mulan n'avait aucune expérience au combat. Elle a dû l'apprendre au courant du film. Eh bien, dans la version de 2020, dès son plus jeune ange, Mulan a déjà des compétences au combat et son chi est très puissant. Ça ne vous fait pas penser à un certain film, ça? Hmm. Enfin, bref, ça vous donne déjà une petite idée des changements. Ah oui, également, le fait que ce film-là n'ait pas de chansons. Simplement, les musicals, certains musicals, certaines paroles des chansons sont entendues pendant le film. Dans le fond, toute la magie, le côté qu'on a bien aimé, le côté charismatique, tout ce qu'on a bien aimé, dans le fond, du film d'animation, n'est pas présent dans le remake de 2020. Disney a pris une toute autre direction pour un film plus épique à la 47 en 1 avec Kainu Reeve. Ce qui est particulier dans ce film-là, c'est que l'actrice qui incarne Mulan, Yaya Failure, effectue plus de 90% des cascades en tant que Mulan. Comme par exemple, l'équitation, les scènes de combat à l'épée, même les arts martiaux, ce qui est génial. Et également, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film et ce qui a été mon point que j'ai le plus aimé, je dirais, dans le film, c'est la cinématographie qui est tout simplement splendide. C'est du bonbon. C'est très beau visuellement et ça aurait mérité d'avoir joué au cinéma, au moins en IMAX 3D, c'est sûr. Et ce film-là a été tourné en Chine et en Nouvelle-Zélande. En plus que le film soit beau visuellement, les costumes sont magnifiques également. Un aspect que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est la chanson du générique de fin, Reflection de Christina Aguilara. Et fait intéressant, croyez-vous-la ou non, mais cette chanteuse-là a chanté la même chanson pour le film d'animation. L'ensemble du film en tant que tel, que ce soit la direction photo, les costumes, le montage, le casting est très bon. Donc, on ressent vraiment, si je peux me permettre, l'impact, comme on dit, asiatique du film, vu que tout le casting est asiatique, dans le fond, et ça prend quand même beaucoup de guts de la part de Disney de vouloir faire une version en vrai personnage d'un film animé que beaucoup de gens ont aimé, donc incluant moi-même. Et en dépit de ça, oui, il y a quelques différences à l'histoire, mais je dirais que le traitement visuel du film est vraiment le point fort. Ce que je n'ai vraiment pas aimé, c'est le fait qu'il a aimé le film sur Disney+, directement, au lieu de l'avoir mis au grand écran, comme il était prévu au départ. Un film d'une telle envergure, avec une telle cinématographie, de très beaux effets visuels, aurait dû sortir au cinéma. Je m'excuse, mais il y a des films qui doivent être vus tout simplement au cinéma, et que ce n'est pas la même chose de les regarder à la télévision, à moins d'avoir un bon système de son avec une bonne télé, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, un autre point que j'ai moins apprécié dans le film, c'est l'histoire en soi qui était un peu flat. J'ai trouvé que ça manquait d'émotions, même l'actrice qui jouait Mulan dans le film. Pas qu'elle était mauvaise, j'ai bien apprécié sa performance, mais un détail qui me bug beaucoup sur sa performance, c'est le fait qu'elle ne sourit pas beaucoup « Souris, ma belle! » Elle souffre du même problème que Captain Marvel. Là, je sais que certains d'entre vous, dont notamment les nostalgiques, et principalement Ciné Sébast, ne vont pas être d'accord avec ce que je vais m'apprêter à dire, mais en gros, j'ai quand même apprécié qu'il y ait pris la peine d'essayer quelque chose de nouveau, une direction différente par rapport au film d'animation, histoire que ça ne fasse pas trop un effet copié-collé, mais il y aurait eu moyen que l'histoire du film de 2020 soit un peu plus meilleure, et qu'il y ait un peu plus d'hommes, un plus grand impact émotionnel. Un exemple que je pourrais vous donner, dans le film de 2020, on ne voit pas beaucoup, ils ne mettent pas beaucoup l'enfance, en fait, sur comment les parents de Mulan se sentent, et comment ils doivent vivre le départ de leur fille Mulan, après qu'elle soit partie pour rejoindre le bataillon de guerre. Et ça aurait été bien qu'ils mettent un peu plus l'emphase là-dessus. Ayant vu le film animé de 1998, pour moi, ça a été un peu difficile de regarder ce film-là dans son ensemble, parce que j'apprécie énormément le classique original. Bon, je n'ai pas le choix de voir la comparaison avec l'ancien, je suis désolé. Écoutez, dans le fond, tout ce qui faisait la joie du film animé original, malheureusement, est disparu. Que ce soit, écoutez, on parle de Mouchou, on parle de certaines scènes cultes qui n'apparaissent pas dans le film, et malheureusement, c'est ça. Non seulement il y a les hares comme méchants, mais il y a également une femme, une espèce de sorcière enchantresse méchante, qui se promène avec un faucon noir, dans le but de, comme on dit, de semer la terreur et tout le tralala. Donc, c'est quand même, si je peux me permettre, où vraiment, il y a un problème, c'est, je dirais, au niveau du scénario, tout le monde connaît l'histoire du film Mulan à cause du film animé, mais c'est ça le problème, justement. Le film avait une possibilité de créer ceci. Je reprends la base du film animé, de ce que les gens aiment, et j'aurais, comme on dit, avec la demeure d'extra du film, par rapport à l'ancien film, comme on dit, boucher les trous, pardon, boucher les trous du scénario original, vu que l'ancien film met vraiment l'emphase sur, bon, le côté aspect comique, le côté, je suis Mulan, je veux défendre mon père, mon père va être fier de moi, tout le tralala. Petit spoiler pour vous. Bon, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on va, je dirais pas qu'on laisserait faire le côté pour l'honneur de ma famille et tout ça, mais malheureusement, Mulan se trouve un peu avec le genre de même syndrome de personnage que Ray Skywalker. Au lieu de dire, bon, je vais combattre les méchants, sauver l'honneur de ma famille, blablabla. Non, non, c'est pas juste ça. C'est le fait que, bon, depuis longtemps, je suis, comme on dit, l'élu. Mon père veut que je garde le secret, vu que je suis une femme, c'est mieux ma place pour moi d'être à la maison au lieu de me sortir de combattre tout le tralala. Est-ce que ça vous rappelle une certaine Ray Skywalker de Star Wars? Oui, c'est ça. C'est ça, je ne vous le cacherai pas, là. Pardon pour le sport, là, mais cette partie-là m'a vraiment frustré, m'a mis en colère, parce que je me disais, OK, pourquoi pas avoir repris le sens du classique, plutôt que de dire, OK, je vais essayer de faire ça à la mode de Star Wars, de dire, OK, je vais essayer d'interpeller le plus grand nombre de fans, femmes possibles, en de dire, OK, vu qu'on est Disney, on va dire, on va incorporer des éléments de Star Wars, tout ça, blablabla. Non, justement, c'est ça. Faites-vous à ce qui fait le succès. Un des gros problèmes que j'ai par rapport au film, pourquoi pas couper les chansons? Il y a des excellentes chansons dans le film, au moins juste essayer d'avoir inclus comme un homme, I'll make a man out of me, d'avoir fait ça pendant le montage d'entraînement ou tout ça. Juste ça, ça aurait été parfait. Je suis désolé pour tous ceux qui s'agendaient à avoir une réplique exacte du film original, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment fait différemment. Oui, l'histoire, je suis vraiment le même beat, le même tempo, mais c'est ça le problème, justement. La demi-heure de différence aurait été super pour bonifier tout le reste. Avoir mis un plus grand rôle à Jet Li dans l'Empereur. Jet Li, je suis content de te revoir. Oui, t'es empereur de Chine, mais pourquoi être aussi, avoir un regard aussi absent. Pour ton premier rôle que j'ai vu en six ans, je vous dis, Jet Li, j'espère que tu vas revenir de tout cœur dans les Sacrificats. C'est peut-être moi qui ai un problème avec les remakes en vrai personnage des films de Disney. J'ai grandi dans les années 90, pour moi, tous ces films-là, que ce soit Aladdin, que ce soit Mulan, que ce soit Le Roi Lion, Le Livre de la Jeune, peu importe. Le trois-quarts de ces remakes-là me paraissent vraiment vides et superflus. C'est ça le problème, justement. Mulan, malheureusement, souffre un peu du même problème que Le Roi Lion, Le Livre de la Jeune, c'est vraiment par rapport au manque d'émotion. Bon, c'est sûr. Je ne peux pas faire de comparatif à un animal en CGI fait par rapport à une personne humaine qui interprète un personnage. C'est juste que c'est ça. Quand j'ai regardé le film, je me dis, OK, j'ai terminé le film et je me suis dit, bon, c'est tout. Je veux dire, oui, vraiment, le côté gloire, le côté honneur. Oui, vraiment, de dire, go Mulan, go, on y va pour toi. Je veux dire, tu es capable de la grande, tu vas y arriver, tu vas battre tout le clan. On sait comment l'histoire se termine. Mais ça aurait été super de dire, OK, oui, Mulan est vraiment notre nouvelle héroïne. On croit en elle. Let's go Mulan, tu es capable. Donc, c'est dommage, justement, que la partie émotionnelle ne atteint vraiment pas son maximum. Je vous donne ma version de la critique. C'est une version personnelle. Oui, c'est un film qui s'écoute bien. Et quand on m'a dit que tout ce qui faisait la beauté du film original n'était pas supprimé, je m'attendais à un réel désastre. Ce n'est pas le cas, uniquement parce que c'est sauvé par les belles images, la chorégraphie, l'aspect de la Chine, c'est merveilleux. Sur ce, mes très chers Cilédo des Ciléwomen, j'espère que vous avez apprécié ma critique. Toujours un plaisir d'être avec vous pour partager mon opinion par rapport au film. J'espère que vous avez apprécié. C'est un 6.5 sur 10. Oui, ça s'écoute juste une fois, mais vous ne serez pas déçus du trip, surtout visuel que vous allez voir du film. Donc, mesdames et messieurs, je vous dirais ceci. Ne dépassez pas 30 piastres pour louer ce film-là sur Disney+. Attendez le 4 décembre. Ce film-là sera disponible gratis. Donc, sur ce, je vous dis Movie Power et à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada